Je suis certaine que tu as déjà vu passer ce genre de tuto. Cette machine, la plupart des gens la détestent et c'est tellement dommage parce qu'elle est de loin la plus intéressante pour t'aider à perdre du gras, à condition évidemment de savoir comment faire. Et ça malheureusement, c'est pas avec ce genre de tuto que tu l'apprendras. Mais bon, comment est-ce que tu pouvais savoir que ces tutos étaient inutiles, voire carrément contre-productifs pour certains ? Je n'ai jamais essayé un de ces tutos et pourtant, j'arrive à dépenser plus de 800 calories en une heure très facilement. Non pas parce que, comme certains le disent, j'aime me faire souffrir ou que je suis un extraterrestre, mais simplement parce qu'au fil des années, j'ai découvert plein de petites techniques qui m'ont permis de tripler ma dépense calorique et ce, très facilement, pour un même exercice, un même temps et surtout une même intensité. Parce que oui, une des clés pour réussir à perdre du gras, c'est d'arriver à déployer facilement une énorme quantité d'énergie sur un court laps de temps. Ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire. Non pas parce qu'ils ne mettent pas d'intensité dans leur exercice, mais parce que personne ne leur a appris comment faire. Bah oui, faire 4 heures de sport dans le but de dépenser 800 calories, c'est plutôt facile comme exercice. Par contre, dépenser 800 calories en une heure, c'est pas tout à fait la même. En effet, tu peux parfaitement te donner à fond sur un exercice sans dépenser de calories. Enfin, si, t'en dépenseras toujours un peu, mais très peu par rapport à ce qu'il faudrait pour que tu puisses perdre du gras. Aujourd'hui, je te montre quelles sont ces petites astuces qui peuvent te permettre de tout changer dans ta paire de gras. Alors, avant que tu ne commences quoi que ce soit, il faut que tu saches combien de temps tu vas rester sur cette machine. Alors, là, je suppose que tu vas me dire « Oui, mais Alice, c'est à toi de me dire combien de temps est-ce que je dois rester dessus pour perdre du gras ? » Alors, oui, mais non. Déjà parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, les mêmes envies, le même temps à consacrer au sport et surtout parce qu'il n'existe pas une durée à partir de laquelle tu perds du gras. Non, c'est un continuum. Surtout que tu peux parfaitement dépenser autant de calories si tu fais 20 minutes d'escalier que si tu en fais 30, à condition évidemment que ton intensité soit plus élevée. Puisque plus l'exercice est court, plus il sera facile d'y mettre de l'intensité et donc de dépenser des calories. Cela dit, même si tu peux rendre ton corps plus efficient, c'est-à-dire augmenter ta capacité à brûler des calories pour un même temps, tu ne peux pas non plus dépenser 100 calories en une minute. On est bien d'accord. Le corps a tout de même ses limites. Mais bref, avec toutes ces informations, tu comprends bien que ça n'a pas vraiment de sens que d'imposer une durée et une intensité sur un exercice puisque c'est très personnel. C'est exactement comme si je t'imposais une charge lorsque tu fais de la musculation. Ça n'a strictement aucun sens. Tu comprendras au cours de cette vidéo pourquoi tu dois absolument te fixer un objectif d'étage sur un objectif de temps et surtout pas un objectif de temps sur un objectif d'étage. Alors là, je sais, tu n'as sûrement rien compris, mais c'est très simple. En gros, au lieu de te dire je fais le plus rapidement possible 200 étages, dis-toi plutôt je fais le maximum d'étages pendant une heure. D'où l'intérêt de connaître dans un premier temps ta durée de référence, c'est-à-dire la durée sur laquelle tu souhaites faire le plus d'étages possible. La durée sur laquelle tu vas essayer de battre régulièrement des records, mais ça, on y reviendra après. Quoi qu'il en soit, cette durée de référence ne doit jamais aller au-delà d'une heure sous peine de te surentraîner, d'augmenter ton risque de blessure, etc. Et par contre, évite d'aller en dessous de 10 minutes puisque là, tu n'auras pas du tout le temps de dépenser assez de calories. Mais en soi, tu peux faire 20 minutes, 30 minutes, 40, 50. Moi, j'ai l'habitude de faire une heure. J'essaye régulièrement de faire le plus d'étages possibles en une heure. Et une fois que tu as défini cette durée de référence, tu vas pouvoir passer à l'étape numéro 2. Donc comment faire pour essayer de faire le plus d'étages possibles pendant cette durée de référence finalement. La question, c'est comment adapter tes entraînements à ton objectif ? Et là, c'est toute une méthode à respecter. Oui, d'où l'intérêt, encore une fois, de ne pas suivre ce genre de tuto. Puisqu'en effet, il ne faut surtout pas essayer de battre ton record chaque fois que tu fais de l'escalier. Sinon, tu vas juste être en surentraînement et en définitive, régresser. Le but avec la méthode que je vais te donner, c'est de travailler à la fois ton endurance et à la fois ta vitesse pour faire en définitive le plus d'étages possibles. Premièrement, pour tes séances où tu vas travailler ta vitesse, tu vas faire ce qu'on appelle du fractionné. Je sais, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais ça devait être plutôt sur tous les exercices de course à pied, mais c'est aussi possible de le faire sur le vélo et sur l'escalier. Le fractionné, c'est tout simplement une méthode qui consiste à alterner deux vitesses. une vitesse rapide et une vitesse lente, mais pas n'importe lesquelles évidemment, je pense que tu t'en doutes. Ces vitesses, tu dois les définir en amont. Pour connaître ta vitesse rapide, je t'invite à faire un petit exercice tout simple. Tu commences avec une minute d'escalier à vitesse, par exemple 5, voire 4 si tu n'as vraiment pas l'habitude, puis tu passes à la vitesse supérieure pendant une minute également, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu ne tiennes plus du tout en fait. Et tout ça sans faire de pause évidemment, sans te tenir. Attention c'est très important, mais ça on y reviendra après. Et ta vitesse rapide, du coup, ça sera celle avec laquelle tu as réussi à tenir une minute complète avant d'arrêter l'exercice. Et ta vitesse lente, on peut considérer que c'est à peu près la moitié de ta vitesse rapide, voire ta vitesse rapide divisée par 3. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent carrément s'arrêter plutôt que de maintenir une vitesse lente pendant qu'elles font un fractionné, mais ça c'est une très mauvaise idée et c'est sur plein d'aspects que je ne vais pas détailler ici, sinon la vidéo sera 15 fois trop longue et en plus on s'en fout en fait, c'est juste pas le sujet. En plus, le fait de s'arrêter totalement plutôt que de maintenir une vitesse lente, c'est beaucoup moins optimal pour la perte de gras. Ok, alors maintenant, une fois que tu connais ta vitesse rapide et ta vitesse lente, tu vas alterner entre ces deux vitesses. Et alors là, il y a plein de façons de faire. Soit tu fais une minute rapide puis une minute lente, soit 30 secondes rapide puis 30 secondes lente, etc. Moi, j'ai tendance à faire deux minutes rapide puis deux minutes lente. Alors pour les débutants, ça risque de faire un peu beaucoup de minutes, par contre, ne va pas au-delà de deux minutes. Sinon, c'est plus vraiment un fractionné. Même deux minutes, en réalité, pour tout avouer, c'est déjà un petit peu trop. Et tu vas faire cette alternance entre vitesse rapide et vitesse lente pendant une durée d'environ 15-20 minutes. Évite d'aller au-delà, ça commence à faire beaucoup. Par contre, le truc, c'est que même si tu fais du fractionné, en 15 minutes, tu n'as pas le temps de dépenser beaucoup de calories. Donc ce que je te conseille à ce moment-là, c'est de poursuivre avec un petit peu d'endurance. C'est-à-dire que tu fais une vitesse relativement lente. Maintenant, en ce qui concerne les séances où tu vas travailler ton endurance, le but, c'est très simple, c'est de garder une vitesse constante pendant toute la durée de ton exercice. En théorie, quand on fait de l'endurance, on doit choisir une vitesse avec laquelle on est vraiment à l'aise, c'est-à-dire une vitesse où tu es à peine essoufflé et où tu peux tenir une conversation sans problème. Sauf qu'ici, on a un objectif de perte de gras. Donc moi, j'aurais tendance à te conseiller d'aller un petit peu au-delà quand même. Alors, on est bien d'accord, le but, ce n'est pas non plus que tu sois en PLS à la fin de ta séance. La PLS, garde-la pour la fin de ton fractionné, mais il faut quand même que ce soit un petit peu intense. Pour te donner un ordre d'idée, moi, ma vitesse d'endurance, c'est 12, soit 60 % de ma vitesse maximale quand je fais du fractionné. Et ma vitesse lente quand je fais du fractionné, c'est 10. Sachant que cette séance devrait durer entre 20 et 50 minutes. Évidemment, le but, c'est quand même qu'elle soit longue pour avoir le temps de dépenser beaucoup de calories. Après, sache un truc, c'est que même si on a tous les différentes, quoi qu'il en soit, si tu mets réellement un petit niveau, tu es censé pouvoir tenir longtemps sur l'escalier. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas sur l'escalier, non pas parce qu'ils sont nuls, mais parce qu'ils mettent un niveau beaucoup trop élevé par rapport à ce dont ils sont capables, je le vois systématiquement en salle, ce qui, en définitive, réduira leurs dépenses caloriques puisqu'ils vont tenir 5 minutes. Alors, surtout que quand on ne se tient pas, c'est encore plus compliqué, donc il faut encore plus abaisser le niveau. Alors, sache une chose, c'est que ces vitesses sont amenées à augmenter. Ta vitesse max va nécessairement augmenter au fil des semaines, ce qui, en définitive, va augmenter toutes les autres. C'est tout le principe de l'exercice. Et lorsque tu sens que l'exercice devient trop facile, n'hésite surtout pas à augmenter tes vitesses. En fait, c'est même obligatoire puisque c'est comme ça que tu rendras ton corps plus efficient à la dépense de calories. J'ai un exemple très parlant, mais il y a quelques années, quand je faisais 250 étages en une heure, à la fin, j'étais en PLS. Aujourd'hui, si je fais 250 étages en une heure, je m'ennuie clairement. Et pourtant, la dépense de calories est exactement la même dans ces deux contextes. Maintenant, la question que tu dois un petit peu te poser, c'est OK, mais en quoi est-ce que tout ça, ça va m'aider à perdre du gras ? Et quand est-ce que je dois essayer de faire le plus d'étages possible ? Alors, comme je viens de le dire, la quantité d'énergie, c'est-à-dire la quantité de calories nécessaires pour monter d'un étage, elle est la même pour tout le monde. D'où l'intérêt de faire le plus d'étages possible sur une durée de référence. Par exemple, Usain Bolt arrive à déployer très facilement une énorme quantité de calories. Et ça, justement, tu arriveras à le faire en travaillant à la fois ton endurance et à la fois ta vitesse. Alors, si tu as un planning assez serré, je te conseille de faire deux séances par semaine. Une de fractionnée que tu termines avec un petit peu d'endurance et une où tu ne fais que de l'endurance. Et si tu es vraiment motivé à progresser et que tu as du temps, je te conseille de faire quatre séances par semaine. Deux de fractionnée et deux d'endurance. Et enfin, lorsque tu veux faire un record sur ta durée de référence, je te conseille de le faire à peu près une fois toutes les deux semaines. Alors, tu vas voir au début, tu vas très très facilement progresser. Au début, tu vas peut-être le faire une fois par semaine parce que ça te fait kiffer et tu vas voir que tu progresses sans cesse. Mais en théorie, il faut éviter de le faire trop souvent parce que ça peut nuire à tes performances et encore une fois, tu peux être en surentraînement. Donc, attention à ne pas le faire plus d'une fois par semaine grand 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 maximum. Encore une fois, ça dépend de ton niveau de compétence. Dans la plupart des cas, c'est quelque chose que tu sens. C'est-à-dire qu'un débutant, il progresse tellement vite qu'il va naturellement avoir envie de battre son record toutes les semaines alors qu'une personne initiée comme moi a besoin de plus de méthodes, de temps et d'entraînement pour espérer battre son record. Alors évidemment, les grands champions créent toutes les conditions nécessaires pour faire un record le jour J puisque là, il y a une contrainte de date. Mais quand on n'a pas de deadline comme ça, on peut tout à fait se fier à son intuition. Alors, on est bien d'accord, dans cette vidéo, je donne des conseils qui s'appliquent à la majorité d'entre vous. Si tu as besoin de conseils personnalisés adaptés à ta situation, là, il faut que tu fasses appel à une coach tout simplement. Je suis coach évidemment au cas où tu ne le savais pas. En fait, tout ce que je te dis depuis le début te permet de rendre ton corps plus efficient certes, mais ça te permet aussi indirectement d'avoir d'autres objectifs que la perte de gras. Parce que quand on a pour seul objectif la perte de gras, on peut très vite être démotivé par l'attente des résultats. Alors qu'avec cette technique, tu vas voir ta progression autrement qu'à travers ton physique. Et ça, ça va te motiver à faire énormément d'étages, bien plus que si ton seul objectif c'était la perte de gras. Tu as l'envie de performer, l'envie d'être bon dans ce sport. Alors maintenant que tu sais tout ça, je vais te donner quelques petites astuces supplémentaires. Je le répète, mais ça c'est très important, il ne faut pas que tu te tiennes. J'avais dit que je reviendrais sur ce point, mais en fait, quand on se tient, on dépense bien moins de calories. Alors il y a un monde entre juste essayer de trouver l'équilibre parce que tu n'as jamais fait d'escalier et délester une énorme partie de ton poids. Attention, quand on se tient, on dépense bien moins de calories, mais ça la machine ne te le dira pas. Au contraire, si tu tiens, tu arriveras à faire plus d'étages, donc tu auras l'impression de dépenser plus de calories, mais en fait, ce n'est pas vrai du tout parce que quand tu délisses une partie de ton poids sur la machine, tu dépenses moins de calories. C'est juste que la machine ne le détecte pas. Et justement, la plupart des gens en salle n'ont pas tendance à juste se tenir pour avoir l'équilibre, mais à carrément délester une grosse partie de leur poids sur la machine. Donc autant baisser le niveau, ça n'a aucun sens de faire ça. Deuxièmement, c'est un conseil très basique, mais bois beaucoup d'eau. Pendant l'exercice, si tu es déshydraté, tu peux avoir une diminution de tes performances qui peut aller jusqu'à 20%, donc c'est énorme. Ça, c'est un conseil très important. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait mon record, je n'avais pas d'eau et je n'ai pas réussi à faire les 400 étages en une heure que je m'étais fixée. Et c'était une énorme connerie parce que peut-être que si j'avais eu ma bouteille d'eau à côté de moi, j'aurais réussi à faire les 400 étages en une heure. Alors, troisièmement, et ça, c'est très important que tu le saches, il ne faut pas que tu hésites à aller dans le dur. Alors, tu verras que le fractionner, c'est très, très difficile, mais c'est justement en repoussant tes limites et ce plusieurs fois que tu rends ton corps plus efficient à la dépense de calories. Et la prochaine fois que tu referas l'exercice, l'exercice sera beaucoup, beaucoup plus facile et tu dépenseras pour autant le même nombre de calories. Et c'est justement en essayant de repousser régulièrement tes limites que tu apprends à ton corps à brûler plus facilement car tu élargis, en quelque sorte, ta zone de difficulté, ta zone de confort. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet ennui que tu peux ressentir dans les séances, mais surtout dans tes séances d'endurance parce qu'en réalité, pendant ton fractionné, tu ne devrais pas t'ennuyer sinon c'est juste que tu ne mets pas assez d'intensité. Moi, ce que je fais quand je m'ennuie pendant mes séances d'endurance et qui marchent très bien, c'est de faire un truc utile. À un moment, j'essayais de réviser mon anglais, je répondais à mes mails, je répondais à mes clients, je faisais des TikTok. parce que tu transpires, je t'expliquerai comment faire dans une autre vidéo pour éviter ça justement. Comment faire pour éviter de transpirer ? Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et un autre conseil qui est peut-être le plus important de cette vidéo, il faut bien que tu aies conscience que toutes les fit girls que tu vois faire des records sur l'escalier et moi y compris, ou bien les filles qui font des records à la musculation, ce sont des filles qui consacrent une énorme partie de leur vie à ça justement. Moi, c'est mon métier, mais la plupart des gens ont une vie de famille, un logement à gérer, un métier. Bref, tout plein de choses à gérer à côté du sport, ce qui fait que le sport est bien plus secondaire que nous, les influenceurs fitness. Alors oui, tu peux avoir des très bonnes perfs si tu t'entraînes plusieurs fois dans la semaine, mais mine de rien, le nerveux a aussi besoin de récupérer et ta charge mentale compte beaucoup. Une fille de 18 ans qui n'a pas de logement à gérer, qui n'a pas de métier, qui est en études et qui n'a pas beaucoup d'heures d'études, elle va avoir beaucoup plus la capacité de progresser à la musculation et en cardio qu'une fille de 30 ans qui est maman, qui a un logement à gérer, qui est auto-entrepreneuse, etc. La charge mentale, elle n'est pas la même et ça, ça compte énormément dans le sport puisque le système nerveux, encore une fois, a besoin de récupérer. C'est très important. Et si tu récupères bien, tu peux faire des excellentes perfs. Donc, il est tout à fait normal que tu ne fasses pas aussi bien que les fill girls que tu vois sur le net. Elles, c'est leur métier. Toi, ce n'est pas le cas. Et surtout que tes perfs, elles diffèrent en fonction de si tu fais de la musculation ou non en parallèle. Mais ça, justement, j'en reparlerai dans une autre vidéo comment allier cet objectif de cardio avec la perte de gras. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et surtout, dis-moi ce qui t'a fait progresser toi personnellement à l'escalier. Ton record aussi parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, moi, je n'ai pas le temps de te citer tous mes conseils à l'escalier parce que sinon, cette vidéo durerait deux heures. Donc encore une fois, si tu as besoin d'un accompagnement spécifique par rapport à ça, tu sais que je suis là. Et moi, je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao !